C'est vrai que je suis en train de me dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je suis un explorateur, il y a d'une part une grande curiosité, une grande envie d'apprendre, je crois que chaque projet, j'aime bien l'envisager comme ça, que ce soit dans un sens de recherche, que ce soit dans un sens technique, il y a toujours un désir d'apprendre et de connaître de nouvelles choses. Mais après, disons que beaucoup de projets, ce sont des réactions à des situations précises où j'ai choisi des voies justement pour les regarder. Et au fur et à mesure, j'ai construit une espèce de... j'ai construit différents outils de travail, qui ce soit des interventions par exemple dans l'espace public ou bien des films plus élaborés. Après, pour moi, c'est comme des outils, comme des outils avec lesquels on pourrait visser, dévisser. Et du coup, j'ai construit une sorte de gamme d'outils avec lesquels j'aime bien... que j'utilise pour visser ou pour aborder un sujet depuis différents points. Donc, par exemple, il y a un projet qui était important dans ce sens-là, c'était la Stratégie. C'est un... je dirais que c'est un film, mais ce n'est pas qu'un film, c'est... c'est ce projet que j'avais développé grâce au prix SAM. Et... et aussi avec l'aide de la Vinal de São Paulo que j'avais après montré au Palais de Tokyo lors d'une exposition de juillet en 2013, donc plus... Et c'est un projet qui partait des recherches sur la vie de mes parents, par exemple, pendant les années 70 où ils faisaient partie des communautés clandestines en Colombie, vu à ce genre de leur engagement politique. Et... mais du coup, j'ai essayé d'aborder cette histoire depuis plus... enfin, de plusieurs façons. Donc, il y avait un côté performatif dans ce projet, parce qu'on est allé vivre avec un groupe de gens de la façon dont ils vivaient à l'époque. Mais aussi, j'ai... j'ai ajouté, disons, à cette recherche, ou à cette... j'ai recruté un peu... enfin... avec le corps et avec l'esprit, quoi. C'est une recherche vivante de comportement, aussi. J'ai ajouté, aussi, des couches d'intervention dans l'espace public, des couches plutôt sculpturales, aussi. On a développé des sculptures qu'on a déposées ou qu'on a juste laissées, enfin, autour de monuments, dans des places, ou... et j'ai inclus ça dans cette espèce de fiction documentaire. Donc, ça, par exemple, ce projet de stratégie, il a... il a utilisé plein d'outils que j'ai développé... ou que je commençais à développer à ce moment-là. Les projets, ils sont devenus de plus en plus perméables, et plus en plus, disons... boule de neige, disons qu'ils enchaînent... l'un pousse l'autre, et puis là, parfois, souvent, même, l'un a la conséquence de l'autre, et puis... ou le complément de l'autre. Et je trouve ça assez cohérent, enfin, intéressant pour moi, parce que ça enrichit une sorte de... Quelle est la place de nos sentiments ? Il y a... dans beaucoup de travaux, il y a même... plus petit, plus grand, il y a souvent... cette question sur... Quelle est notre place dans le contexte où on vit ? Et quelle est notre place en tant qu'individu, en tant que subjectivité ? Quelle est la place de nos sentiments ? Et vis-à-vis des forces qui, disons... qui donnent l'une ou qui poussent... non seulement l'actualité, mais, disons, notre histoire ? On est avec... on vient au monde et on porte une histoire qui ne nous appartient pas, qui nous est donnée parce qu'on est nés dans un lieu, parce qu'on parle une langue... Et du coup, je trouve qu'en tant qu'individu, en tant que petit animal qui va vivre à une échelle assez réduite, on a le droit au moins de négocier un peu avec cette histoire-là. Pas mal de projets sont envisagés dans cette perspective, les histoires locales et les histoires globales, à partir des points de vue décentrés entre ces histoires, et puis les regarder avec d'autres filtres, non seulement ceux des faits, ceux des chiffres, ceux des dates, mais des ressentis, des souvenirs, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez été en Colombie jusqu'à l'âge de 23 ans ? J'ai été en Colombie jusqu'à l'âge de 23 ans et je n'ai jamais, disons, coupé mon contact avec la Colombie, j'y vais une ou deux fois par an, et je développe... Je fais souvent mes projets en Colombie, même si je n'habite pas forcément... j'habite plutôt en France. Je n'ai pas envie de réduire la Colombie à quelque chose, mais il y a une... L'Amérique latine, même la Colombie, même l'Amérique latine dans un sens plus large, c'est un lieu assez vif, et par exemple au terme historique, c'est un lieu assez complexe, puisqu'il n'y a pas une histoire linéaire, il n'y a pas une histoire de laquelle on puisse se sentir genre à 100% héréditaires. Il y a une histoire, disons, de continent qui a été coupée par la colonisation, par... Et après, il y a une espèce d'appartenance à l'Occident qui s'est imposée par la culture, par la religion, mais en même temps qui a été mélangée aussi à l'histoire de l'esclavage. Il y a le continent qui a reçu le plus d'esclaves entre le Brésil et les États-Unis, je crois que c'est 60%, 80% du commerce d'esclaves dans l'histoire de l'humanité. Du coup, la Colombie est présente, disons, par ça, disons, cet questionnement sur cette histoire, sur ces différentes histoires qui se sont mélangées, et il y a beaucoup de questions dans mon travail sur l'appartenance justement à... Non, pas seulement que mon appartenance à ma culture, mais de quoi on est héréditaires, quoi. Ma famille, pour être militant, ont vécu de près, même au sens large, dans ma famille, ils ont vécu de près des choses qui sont liées à cette histoire-là, que ce soit des guerrillas ou des mafias, enfin, tout ça, en fait, c'est ça, jusqu'à peut-être les années 80, 90, c'était encore très présent. Et mes parents, par exemple, en un cas militant, ils avaient des menaces, enfin, ils ont eu des menaces, je crois, toute leur vie, jusqu'à aujourd'hui. Du coup, mais après, malgré la dureté d'un contexte comme ça, la Colombie est un pays qui sourit beaucoup, c'est pour ça que je disais le sourire, et qui a une capacité à vivre dans le conflit ou à vivre dans les problèmes, mais aussi à faire une espèce, dans un sens, de joie de vivre, qui, je pense, est ce qui permet aussi aux gens de tenir, en fait. Donc, il y a un peu de cet optimisme-là aussi dans mon travail. Et autant, j'aime bien être contestateur ou critiquer certaines choses, autant j'aime pas me placer comme quelqu'un de négatif, où j'essaye, je sais pas si j'arrive à faire des propositions, mais j'essaye plutôt d'être dégagé de moi tout le temps. C'est la première fois que je sors de la Colombie, et c'est la première fois que je vois un hiver. Il n'y avait pas que la langue qui était un choc. Ces premiers mois, disons, c'était plus qu'un choc, je l'ai vécu comme une espèce de nouvelle naissance. Enfin, un, je connaissais personne. Deux, je parlais pas la langue. Trois, je connaissais pas la ville. Quatre, c'était l'hiver. Donc, il y avait une espèce de grande solitude. Il y a eu un contexte complètement inconnu, complètement nouveau, mais qui m'amusait beaucoup. Et si on se fait même d'être comme ça, comme un martien ou un extraterrestre, c'était assez drôle pour moi. Je me rappelle d'avoir un moment de joie. Parfois, c'était compliqué de ne pas savoir se repérer, de ne pas pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Mais je me rappelle aussi d'être heureux, d'avoir une espèce de conscience que je pouvais me réinventer à nouveau. Et même le fait d'apprendre une langue à partir de zéro, c'était aussi une nouvelle façon même de me permettre de réfléchir, de parler. de la galerie. On commence à avoir déjà une belle histoire avec la galerie. Donc, oui, à cette époque-là, j'avais 25 ans. La galerie, évidemment, était déjà très en vue. Et puis, il y avait beaucoup d'expositions d'artistes aussi dans d'autres espaces que la galerie. Par exemple, il y avait une exposition des gélitines roses et d'art moderne. C'était génial. Non seulement parce que c'était l'expo, mais par l'énergie. Et j'étais déjà séduit par cette énergie. Ce qui m'a permis un jour, d'un dernier salle, je pense, de parler directement à Emmanuel, parce que je l'ai vu. Il y avait pas mal de tranquillité. Je lui ai dit, voilà, j'aime beaucoup l'énergie de cette galerie. J'ai dû lui dire que, voilà, j'étais un jeune artiste colombien qui était au Beaux-Arts, qui avait fait déjà un peu des expos en France. Mais aussi, j'avais fait des expos à Berlin, parce que je bougeais. Même en 2007, j'avais pas mal bougé. J'étais nouveau en Europe, donc j'ai essayé d'aller. Et je lui ai envoyé une livre très simple. Voici, bonjour, on s'est rencontrés très court, je me rappelle. Voici mon site internet, j'espère que vous aurez le temps de le regarder. Bonjour. Et j'ai eu une réponse trois mois après, très courte aussi, en me donnant une date et sur un rendez-vous. Est-ce que vous pouvez venir quelques jours ? J'étais assez épaté. Et puis, pareil, je suis venu et on a discuté, peut-être une heure, tout en montrant des travaux et en parlant d'autres choses. En parlant, il était assez curieux aussi, mon parcours. Même du fait que j'avais appris à parler dans un, disons, assez court temps. Enfin, assez spontanément, il m'a dit, ah, est-ce que ça vous dirait de collaborer avec vous ? À l'époque, il avait l'idée de faire un expo de groupe à Paris avec des jeunes artistes qui s'est, en fait, fait après à Miami, à la fin de 2009. C'est donc un long parcours avec cette galerie ? Oui, oui, ben finalement, oui, ça fait, disons que ça fait presque huit ans que je connais Manuel. Et disons que ça fait bien six ans qu'on travaille, qu'on travaille ensemble. Ça commence à être une scène, une histoire conséquente. Il y a une vidéo que j'avais faite en 2007, je pense que c'est, ouais, j'imagine janvier, février 2007, quelque chose comme ça. Où j'avais une caméra un peu comme celle-là. Et je vais dans un rame de métro et je dis aux gens, j'écris aux gens assez fort, action. Et continuez comme ça, c'est très bien. J'ai commencé à diriger les gens qui sont juste en train d'aller dans le métro. Et je dis, ouais, voilà, très bien, continuez comme ça. Et puis quand il arrive à la station suivante, je dis, eh, attention, eh, coupez. Et c'était très bien, merci. C'était un petit clin d'œil à l'époque, à ce temps où je travaillais dans le cinéma. Parce que moi, j'étais l'assistante de la station, c'était moi qui étais chargé de faire ça. Ça illustre bien un peu. Donc j'utilisais une rame de métro. Tout d'un coup, je devenais directeur juste du temps présent et du vrai métro. Donc c'était une façon de noncer ça, en fait. C'était une façon de noncer qu'il y avait un terrain des jeux qui était partout, en fait, qui était disponible. Donc je crois beaucoup à ça et beaucoup de mes projets se font encore dans l'espace public. Même quand ce sont des films qui sont plus élaborés, comme je peux faire parfois maintenant. Il y a toujours un côté intervention où je teste des limites même de ce qu'on peut faire tech physiquement, de ce qu'on peut faire légalement et de comment aussi, comment en tant que quelqu'un qui vient faire des images ou qui intervient dans un contexte, on participe, on fait des modifices à ça et j'aime bien assumer ses rôles franchistes. Et j'aime bien assumer, même en tant que plus général, en tant qu'artiste, je pense qu'on modifie le contexte sur lequel on intervient, on modifie les sujets sur lesquels on fait des recherches. Et j'aime bien assumer ça d'une façon active. J'aime pas me croire ou faire croire que j'ai une position neutre vis-à-vis d'un contexte que je regarde. Mais tous, on a une place en fait, que l'on soit artiste, on a tous une place, on a tous une position vis-à-vis des choses, que l'on agisse ou pas. Et du coup, j'aime bien montrer ça et être clair aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de neutralité et qu'on est tout le temps en train de prendre position. C'est un espace assez grand, qu'on a décidé de ne pas couper, mais juste de le montrer tel qu'il est. aussi dans le sens où je trouve que c'est assez beau pour un nouvel espace de se montrer un peu à nous. Il y a un film qui est un peu au cœur, disons, je dirais que c'est le cœur de l'expo. C'est le cœur qui palpite, qui rythme un peu l'expo, même en temps temporel, parce que l'expo est presque une temporalité. Donc, il y a un film qui va bien et qui raconte pas qu'il soit un sujet précis. Et puis, en fait, les œuvres qui sont autour, c'est pas qu'elles commentent le film, mais elles se génèrent aussi à travers, non seulement, disons, la recherche qui a donné lieu à ce film, qui est présenté non seulement comme une source d'archivage, mais comme des œuvres elles-mêmes sont construites avec des archives et avec du matériel de recherche. Il y a d'autres sculptures qui sont plus fictionnelles du coup. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que dans cette expo, il y a beaucoup d'objets, il y a des objets assez conséquents, mais n'empêche que l'espace est très dégagé. Donc, il y a une espèce de présence, il y a une espèce de lourdeur, mais qui est très légère. Il y a des objets qui sont des grandes sculptures qui sont suspendues. Et en même temps, il y a beaucoup de passages. Quand il y a ce déclenchement du film, le film prend une grande partie de la salle, un des plus grands murs. Et du coup, on est tout d'un coup dans une expérience plutôt cinématique, comme dans un cinéma, mais c'est que ça va et ça revient. Il y a une espèce de jeu avec le son, il y a un jeu avec la lumière. Ce n'est pas un stimuli constant, mais une sorte de tranquillité qui va et bien. Et en fait, on change d'état. On se met dans le film, parce que le film, en fait, il le prend. Et puis après, ça me lâche, on a l'espace et puis il y a d'autres objets qui sont autour. Donc, il y a des sculptures, il y a un peu de papier, il y a un peu de béton. Il y a aussi des œuvres que je fais avec des tissus. Il y a beaucoup de matière. Et après, il y a une pièce centrale qui est une sculpture un peu... comme une sorte de statement qui a un certain nombre et qui a un positionnement justement sur ses points de vue. Quels sont les points de vue qu'on privilégie et comment on peut changer de point de vue vis-à-vis de l'histoire politique et économique de mon pays. Donc... Je m'intéresse beaucoup à l'histoire politique et j'essaye de, dans la plupart de mes travaux je crois, j'essaye de voir à quel point cette histoire rythme aussi nos vies personnelles et influence la façon dont on ressent les choses, dont on perçoit les choses, dont on vide les choses, dont on se souvient des choses. Dans cette perspective, j'ai fait des films et des œuvres, par exemple il y a un film qui s'appelle The Messengers, que j'ai fait entre la Colombie et l'Espagne, entre deux villages qui se ressemblent, parce qu'il se trouve que c'est un village où j'ai travaillé en Colombie qui s'appelle Bampox, et un des premiers villages faits par les Espagnols, il a été fait à l'image des villages du sud de l'Espagne, tout dans un contexte tropical, naturel complètement différent, mais en fait, l'architecturement, ils sont très proches, du coup j'ai fait un film en parallèle, il y a aussi des coutumes espagnoles pendant Pâques par exemple, qui sont restées très ancrées dans cette région, en Colombie, du coup j'ai fait un film pendant Pâques, dans les deux lieux, pour parler non seulement de rapports qu'il y avait entre ces deux lieux, parce qu'après il y avait des gens qui jouaient dedans, c'était des Américains, de parler aussi d'une histoire un peu comme ça mélangée. Ce film que j'ai présenté à New York, As Far As We Could Get, c'est un film fait entre deux villes, qui s'avèrent être des exactes antipodes, qui sont exactement à l'opposé de la planète par coordonnées, ce qui est plutôt rare en fait, parce qu'il n'y a que huit paires de villes au monde qui coïncident exactement, disons que dans le principe, partout où on est, il y a un exact opposé, sauf que souvent, les points exacts c'est la mer ou c'est des champs qui ne sont pas forcément des villes ou des centres-villes, et il se trouve qu'un de ces villes, c'est une ville en Colombie, et du coup, ça me sert d'excuses et de prétextes aussi pour faire une sorte d'expérience, presque comme une expérience scientifique, de voir qu'est-ce qui se passe si on met en parallèle l'histoire des deux lieux qui sont exactement à l'opposé, et on ne peut pas aller plus loin en fait, ils sont le plus loin qu'on puisse l'être de l'autre au monde. Et beaucoup dans ce film, il y a l'intérêt de faire une sorte de parallèle historique contre les deux, après moi je ne prétends pas, et ce n'est pas mon intention non plus de faire un cours d'histoire, mais c'est plutôt avant d'être cette histoire, comme je disais, depuis d'autres perspectives. Ce film Moving Ashes, qui est une réserve indigène au nord de la Colombie, qui est un grand désert, donc en tant que réserve indigène, c'est interdit, disons, à l'exploitation, ou bien qu'on puisse acheter des terres, disons, à des gens qui ne sont pas de la culture wayu, ça s'appelle, sauf, il y a une exception qui a été faite il y a 30 ans pour une multinationale qui est venue exploiter du charbon à quelques kilomètres, à 100 kilomètres plus au sud, où il y a la mine, pour le coup, il y a la mine du charbon à ciel ouvert, la plus grande au monde, qui est la plus grande que Paris, et c'est, en fait, il dynamite, enfin au lieu de creuser des tunnels, il dynamite parce qu'en fait il y a des couches, des couches, des couches de charbon, et du coup, en fait, cette réserve indigène est traversée par une voie ferrée, qui est en ligne droite, va jusqu'au point le plus haut nord de la Colombie, où en fait ils avaient le charbon, et dans les années 70, où ça a commencé, ils avaient ça principalement en Angleterre parce que c'était l'entreprise qui avait cette concession, et maintenant c'est plus diversifié, mais ça c'est plus la Chine, il y a plus de pays qui sont à mauvais coup, mais du coup, en fait, sur ces voies ferrées, il y a un train qui doit faire bien deux, trois kilomètres, qui passe dix fois par jour, chargé, à plein, enfin, avec des tonnes, des tonnes, des tonnes de charbon, et en fait, c'est une ligne, c'est une espèce des péninsules, et cette ligne est coupant un peu en deux, ces péninsules, et du coup, il y a un truc assez paradoxal et triste qui se passe, c'est que les gens, les indigènes, par exemple, ils vivent d'une façon assez précaire, disons que l'entreprise donne un peu d'argent à la région, mais il y a beaucoup de corruption aussi, disons qu'il y a aussi la part de l'argent qu'ils donnent, c'est pas non plus énorme, par rapport à ce qu'ils gagnent, donc c'était un mauvais deal qui a été fait sous, enfin, déjà dans une espèce de base, déjà un peu corrompue, et puis il y a de la corruption qui se rajoute par-dessus, du coup, ces gens-là, ils vivent en grande précarité, et du coup, ils n'ont pas d'énergie, donc il n'y a pas d'électricité ou quoi que ce soit, du coup, ils vont au Venezuela acheter une essence, parce que l'essence est moins chère au Venezuela, parce qu'ils produisent son pétrole, donc le Venezuela n'est pas très loin, donc ils font la route en moto jusqu'au Venezuela, pour choper des bidons d'essence, pour leur amener à la communauté, et du coup, mais parfois, ils sont coincés par le train, parce que comme les trains ils passent 10 fois par jour, il faut qu'ils s'attendent 10 minutes, que le train passe, tous chargés en essence pour aller y monter, donc c'est un truc assez dur à regarder, et en plus, l'armée protège la voie ferrée, donc c'est interdit de la filmer, et je me suis fait arrêter par l'armée pour avoir filmé ça, je me suis ressorti en faisant une blague, ça aide parfois. Et du coup, voilà, on voit l'État, il protège la voie ferrée, et puis les gens, en fait, ils sont juste laissés à le vendant, en regardant des tonnes et des tonnes et des tonnes d'énergie passer tous les jours, et eux-mêmes, on devait aller à un autre pays pour choper l'énergie, pour pouvoir avoir un frigo. Donc, ce film, qui est un film très simple, il parle de ce constat-là. Pour moi, c'est intéressant aussi là où on se place, où on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder. Par exemple, As far as we could get, c'est aussi une sorte de statement sur ça. Je suis, par exemple, très content et très fier de faire parler de Naïba en Colombie, qui n'est pas les mêmes dans un lieu de pouvoir comme New York, par exemple. Tout d'un coup, ramener l'attention à ces deux villes qui ne sont pas des villes communes à l'étranger, même à l'intérieur des pays, elles ne sont pas des villes qui ont une réputation pour quelque chose. On sait qu'elles existent, et c'est des villes intermédiaires où il y a une économie, enfin, il y a une ville, mais qui est aussi valable que la ville n'importe où. Donc, j'aime bien les amener à son trait d'attention et faire parler de Naïba en New York. Ça me fait plaisir, je trouve que c'est un genre de statement. Je faisais un projet dans un musée qui s'appelle Saint-Claude Artes de Navajo, c'est un projet un peu particulier, parce que je faisais des anniversaires avec le budget d'une exposition dans le musée. J'utilisais l'argent qu'ils m'avaient donné pour faire une nouvelle œuvre, un nouveau projet, pour organiser des fêtes d'anniversaire tous les jours, des vraies fêtes d'anniversaire tous les jours. Et déjà, cette quête de mettre en rapport la durée d'une expo avec la vie des gens qui sont autour d'un musée, par exemple. Donc, les gens, il fallait qu'ils viennent s'inscrire avec la carte d'identité, qu'ils fassent preuve que c'était vraiment l'heure d'anniversaire. On a trouvé aussi des gens par Facebook, ou bien des employés du musée, des amis d'anniversaire, des fêtes de surprise. Donc, on faisait la logistique de ça, qui est drôle, mais intense. Du coup, j'étais, je vivais un mois, un mois et demi, voilà. Et là, c'est dans le parquet, en fait, il y a une allée, je crois que ça s'appelle l'allée des rois. Donc, c'est une histoire, mais en fait, il y a un roi, mais j'ai oublié lequel. Au 19ème, je crois. Fin du 19ème, je crois, il y a un roi qui a fait construire les statues de tous les rois qui est l'Espagne. Parce qu'il avait l'idée de les mettre dans la façade du Palais Royal à Madrid. Du coup, il a commandé des centaines de sculptures, et en fait, elles étaient trop lourdes. Donc, ils n'ont jamais pu les installer sur les façades, parce que c'était beaucoup trop grande, qu'ils n'ont pas su pouvoir faire. Et ils ont décidé de les faire s'étaler dans le parc, où, en fait, il y a tous les rois d'Espagne. Et comme je disais, en Amérique du Sud, on a cette histoire qui est un peu... C'était un étage qui est un peu étrange. Moi-même, en étant à Madrid, j'avais un rapport assez... Pas mauvais, mais étrange avec le contexte. C'est pas disant qu'on parle la même langue. Enfin, on a des actions différentes, mais on parle la même langue. Et je me reconnais dans certaines choses de la culture espagnole, même dans certaines choses de la cuisine espagnole. Ils ont traversé aussi l'océan, et puis ils se sont... Il y a des choses, par exemple, que je croyais qu'étaient que colombiennes. En fait, c'étaient des plats à la base espagnoles, un peu modifiés. Je connaissais... C'était la première fois aussi que j'étais en Espagne. Du coup, j'avais l'impression de rencontrer une sorte de tante ou des grand-mères que je connaissais pas. Comme si, en étant adulte, on est... Voilà, ça c'est un... Je te présente ta grand-mère. Et du coup, on se reconnaît, il y a des traits qui sont similaires. Mais en même temps, on a deux histoires complètement différentes, et on se reconnaît. Enfin, on sait pas si on s'aime ou pas. Donc j'avais ces sensations-là. Et du coup, j'ai voulu faire un geste par rapport à ça. Et dans mes promenades, j'aime bien aller parfois, souvent, en magasin de tissus. Et là, j'ai trouvé un tissu qui s'appelle Tissus Mexicain, qui vient en différentes couleurs. En fait, c'est une espèce de pot-pourri, de forme un peu pré-colombienne. Enfin, des couleurs mélangées ou bien... Donc j'ai acheté plusieurs mètres de ces petits métifs. Et j'ai fabriqué des ponchos pour ces statues. Donc je suis allé les installer. Et puis, au bout d'un moment, je me suis arrêté par la police. Je suis allé deux jours, les deux jours, je me suis arrêté. Je me suis dit, voilà, vous me donnez la langue, vous me donnez plein de traditions. Et bien là, je vais bien vous donner un poncho avec des tissus mexicains. Au retour, je faisais...